Hey c'est le prof en retard j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Star Wars Jedi Fallen Order sur PS4 et PS5 qui fait partie des trois jeux offerts avec le PS Plus de ce mois de janvier 2023. Les deux autres étant Axiom Verge 2 lui aussi dispo sur les deux plateformes ainsi que Fallout 76 qui lui par contre sera uniquement disponible sur PS4. De toute façon vous avez les petits liens qui s'afficheront à droite sachant qu'ils seront tous logiquement disponibles demain dans la journée. Sorti en novembre 2019 c'est un action RPG qui baigne dans l'univers de Star Wars ça je pense déjà que outil c'est égagé et niveau histoire il faut savoir que chronologiquement parlant cet opus se place 5 ans après l'épisode 3 soit la revanche des Sith. C'est pas le retour du Jedi ? Euh t'essaierais pas un peu de foutre la merde toi ? Peut-être, t'y arriveras pas. Au niveau du synoptis assez simple et court au passage donc on peut se le faire ? Un padawan abandonné doit terminer son entraînement, développer de nouvelles capacités de la force et apprendre à maîtriser son sabre laser en gardant une longueur d'avance sur l'Empire. Et pour ce qui nous intéresse niveau platine il s'appelle un nouvel espoir titre référence sympathique à la saga et un taux d'obtention de 3,1% avant passage en PS Plus. Le listing trophée pour en arriver là est de 25 bronze, 11 argent, 3 or et dans tout ce petit monde aucun n'est en ligne. Ça nous fait donc 40 trophée total dont 11 sont directement liés à l'histoire principale et donc par la même occasion immanquable. Pour ce qui est de la règle de 4, en théorie elle est pas trop mal vu qu'il y a pas de manquable, pas de multi, pas de glitché, par contre niveau bug et effectivement on va en reparler mais ça peut fluctuer suivant ton état de chance. Ou si madame joue avec le zizi du voisin ? Aussi ça peut aider un peu ça. Alors ce jeu vous prendra en gros une trentaine d'heures pour le platiner et cela en considérant le fait que la difficulté sera basse voire un chouïa plus mais vraiment rien de fou fou, t'inquiète. Si vous désirez un descriptif complet, il y a pas mal de guides à disposition, PS Taché en français et PSN Profiles ou bien encore Powerpix pour les anglophones, je vous mets d'ailleurs deux trois liens dans la description. Et bah allez, on déroule. Premier point important à aborder, tout est réalisable en une seule et unique partie et de plus, vous pourrez le faire dans la difficulté de votre choix. Donc si t'as pas envie de t'embêter ou de souffrir, tu peux tout faire en difficulté histoire. Y a pas de soucis. C'est ça. Mais tu seras un fragile quand même. Alors possible mais on juge pas. Point numéro 2 et premier aspect frustrant dans votre quête du trophée platine, les bugs. Car ici normalement les trois trophées qui étaient buggés ont été patchés. Mais, car il y a toujours un putain de mets, le jeu en lui-même en a qui peut vous embêter voire carrément vous bloquer dans un trophée. Et le souci c'est bien que ce soit random, ce qui veut dire que tu peux très bien faire tout le jeu sans en rencontrer aucun, c'est tout le malheur que tu le souhaites, j'ai quand même des retours de personnes qui en ont eu et c'est assez divers et varié. Certains ont par exemple des soucis avec les créatures mystérieuses nécessaires à l'obtention de bêtes légendaires. En gros, soit elles ne sont pas comptabilisées, soit ils se font tuer le premier coup, ça arrive hein. Et bien la bête ne rapparaît pas, tout simplement. Donc t'es niqué. Dans un autre style, on a des collectibles qui peuvent ne pas apparaître. Donc t'es niqué aussi. Et enfin, des ennemis qui peuvent ne pas apparaître non plus. Toujours niqué. Alors redondant mais tellement vrai. Tout ça pour dire qu'il y a de fortes chances que tout se passe bien pour toi, faut te rassurer là-dessus. Mais comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir donc je préférais en parler pour rassurer le coup. De 3. Comme tout bon RPG qui se respecte, vous allez avoir, bah déjà de la personnalisation possible, mais bon ça c'est quasi cadeau donc on en parlera pas, et surtout vous allez avoir un arbre de compétences à compléter pour obtenir le trophée lié, qui s'appelle Sans la force. Hum, tu la sens ma grosse force. Hop 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 c'est gênant. Désolé c'était trop tentant. Bref, le fait de pouvoir débloquer certaines compétences va vous permettre de valider la quinzaine de trophées liées à des actions spécifiques, actions d'ailleurs rendues possibles, grâce aux nouvelles capacités. Ça nous emmène naturellement au point numéro 4, les collectibles, les collectables et tout ce qui peut s'y assimiler. Et il y en a un paquet. Tout confondu, ça fait 256 choses à voir ou à récupérer. Oh putain. Et c'est très hétéroclite. Je vais vous donner 2-3 exemples histoire de te faire une idée. Ça va de la découverte à 100% de la carte, pour une galaxie lointaine très lointaine, au scan d'ennemis pour collectionneur de données, en passant par les plantes, oui oui les plantes, pour mains vertes, et enfin en terminant par le saint graal du collectible collectionneur et ses 107 coffres et 32 secrets à trouver. Le gros souci de cette partie, déjà, c'est qu'il y en a beaucoup, donc un guide spécialement dédié comme celui de Powerpix sera le bienvenu, mais aussi que la carte est parfois un peu brouillonne. Un peu, t'es sûr ? Bon, je reprends. La carte est parfois franchement merdique, et vous allez donc tourner en rond un petit moment pour trouver un pauvre petit passage à la con. D'ailleurs, j'ai calé ce point juste après celui des compétences, car de nombreux emplacements ne seront dispo qu'une fois certaines capacités débloquées. Donc si t'y arrives pas, c'est pas que t'es nul, c'est que tu n'as pas encore la possibilité d'accéder à cet endroit là. En conclusion, on est sur un trophée platine franchement abordable, que ce soit au niveau du temps ou bien encore de la difficulté. Bon, comme d'hab, il n'est pas exemple de défaut, mais il y en a toujours de toute façon. Et pour finaliser mes propos, j'ai cru comprendre qu'il était pas foufou sur la version PS4 au niveau des textures des bugs. Allez, bon jeu, à la revue.